Manu, PE, il dit « Comment je vous rejoins ? » Attends, je t'envoie un lien. Tu te déshabilles, tu mets ta cagoule en latex, mon lapin. Bonjour, PE. Bonjour. Je suis l'invité mystère. C'est vraiment... Vous avez un témoignage particulier ? Un témoignage à nos vignes. Attends, il faut que je floute la voix, il faut que je rajoute un truc pour qu'on ne comprenne pas que c'est lui. Vous voulez balancer un truc sur Jean-Jean Boucher, c'était ça. Oh, mais ça, franchement, il n'y a pas besoin de me flouter. Yes ! C'est moi, ça, putain. Qu'est-ce que je suis bon. Bienvenue. Écoute, on te fait une place au milieu de nous deux. Et on est raccord sur les briques et tout, putain. T'as vu ? On a le même papier par, regarde. Oui, c'est le professionnalisme avant tout. J'ai vu des briques, ça m'a attiré. J'entraîne TikTok à me faire découvrir des gens qui ont les couilles d'aller sur scène, de dire « Tu sais quoi, j'ai l'outre-couïdance de penser que ce que je vais te raconter va te faire rire et puis rire, c'est bon pour la santé, ça fait dérider les zygomatiques et ça fait travailler un peu le cerveau. » Et donc, voilà. C'est sûr que c'est une position quand même très audacieuse de dire « Écoute, moi, je suis drôle. » Allez, c'est parti. Aujourd'hui, t'as envie. Tu vis du stand-up. Après, j'ai aussi les chroniques à la radio. Sinon, oui, le spectacle permet de faire que ça, donc ça, c'est vraiment cool. Contrairement à avant le confinement, maintenant, les gens qui viennent me voir, ils savent plus ou moins qui je suis et du coup, déjà, l'ambiance est différente. Quand j'arrive sur scène, ils ne se disent pas « C'est lui, c'est pas lui. » Ils se disent « Ça y est, il est là. » Et donc, on démarre sur une dynamique qui est déjà plus intéressante. En 2019 et les 15 ans qui ont précédé cette année-là, les gens qui venaient me voir, c'était du hasard. Ils se disaient « Ok, on va sortir. Qu'est-ce qu'il y a à aller voir ? » Ils venaient me voir et du coup, soit ils étaient agréablement surpris, soit ils étaient profondément déçus. J'ai toujours mis en avant mes échecs parce que quelque chose de négatif peut être transformé en quelque chose de positif et on peut en rire. Mais il y a quand même plein de gens qui se retrouvent dans des échecs et on a diabolisé les échecs en disant « Mon Dieu, il y a eu un échec. » Et le truc, c'est qu'après, il y a une frustration. C'est une frustration aussi qui est née parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un artiste existe à partir du jour où eux, ils le découvrent. Ils viennent me dire « Non, en fait, il y a quand même tout un parcours qui existe avant. » Tu as souvent des gens qui aiment bien un peu tacler. Alors parfois, c'est de la taquinerie sympathique. Parfois, c'est juste de la haine. Mais il y a des gens, c'était déjà arrivé un commentaire qui disait « Ouais, mais maintenant qu'il n'y a plus de confinement, est-ce que tu as encore des choses à raconter ? » Ils se disaient « Mais enfin, pendant les 15 années qui ont précédé le confinement, j'ai pondu trois spectacles, j'avais déjà fait des vidéos, j'avais déjà fait des chroniques en radio. Du coup, je n'ai pas attendu le confinement pour parler. Et du coup, je me suis dit « Je vais un peu remettre le fil conducteur de tout ce qui s'est un peu déroulé jusqu'au jour où je peux arriver à ce qu'on me propose de faire le Forum de Liège. » Effectivement, c'est beaucoup de casseroles et des moments de réussite. Mais après, c'est souvent comme ça. Parce que là, par exemple, le spectacle qui tourne, ça se passe bien. Mais les gens qui l'ont vu, j'en avais parlé dans une chronique, il y a quelqu'un qui a bien aimé. Il est venu me revoir une deuxième fois. Il m'a envoyé un message et il me disait qu'il était déçu parce qu'en fait, c'était le même spectacle. Et j'ai dit « Ah oui, mais enfin bon, je suis resté gentil avec le monsieur, je parlais poliment, mais je disais qu'est-ce qui vous a amené à croire que ça allait être un nouveau spectacle dans la mesure où il y avait quand même des indices forts sur le fait que c'était la même affiche et c'était le même titre. Et du coup, pour moi, ça devrait quand même assez bien aiguiller les gens sur le fait que oui, c'est le même spectacle, mais ça appartient aussi, ça part d'une tellement belle intention où la personne se dit « J'ai passé un bon moment ce soir-là avec lui, j'ai envie de le revoir et de voir la suite parce que je connais déjà les blagues. Contrairement aux chanteurs où tu entends la chanson, tu l'aimes bien, tu as envie de la rentendre et tu as envie de chanter avec. » Au niveau de Netflix, le fait qu'il n'y ait pas de spectacle belge, t'en penses quoi toi ? Alors, je me suis posé plein de questions sur les spectacles parce que là, on m'a demandé si j'allais faire une captation et en fait, comme on vit à une époque de ultra médiatisation et de connectivité, moi je trouve que c'est bien en fait qu'il n'y ait pas et je pense qu'il faudrait arrêter en fait de capter les spectacles pour pousser les gens à aller dans les salles et redécouvrir en fait pleinement la joie du spectacle vivant et d'être complètement déconnecté du monde extérieur une fois que tu es dans la salle. Parce qu'en fait, là parfois je vois certains de la nouvelle génération, quand je les écoute, ils disent « Ouais, mais j'ai vu le spectacle d'un tel » et en fait tu réalises, ils n'ont pas vu un spectacle, ils ont vu un truc à la télé. Et c'est tellement pas le même rapport entre quand tu es dans ton canapé devant ta télé que quand tu es dans une salle que des gens qui veulent se lancer dans le stand-up qui citent juste des humoristes qu'ils ont vus à la télé qui disent « Ouais, ce serait peut-être temps que tu ailles voir aussi dans le vrai monde » puisque c'est ça que tu as envie de faire, autant voir comment ça se passe réellement. Parce qu'en général, la captation, si ça rigole un peu moins, tu peux rajouter un peu de rire. On voit ça avec les captations sur Montreux où tu as parfois des rires qui sont rajoutés histoire qu'il n'y a pas de support. Là, tu viens de me flinguer Montreux, moi je pensais que Montreux… Non mais après, il y a plein de bonnes découvertes et des trucs pareils mais tu sais, il y a des fois, ça peut arriver, ton sketch, il est hyper bien calibré, tu l'as bossé, tu l'as testé dans des toutes petites salles, dans des plus grandes salles, tu arrives à Montreux, pas de chance, c'est le spectacle vivant, il peut que tu sois à côté de tes pompes ce soir-là. Mais c'est quand même capté, sauf que si tu le fais de façon très professionnelle, tu racontes ton histoire, tu connais la rythmique, tu sais quand tu dois faire quelques pauses, blablabla. Après, au montage, ils savent quand ils doivent rajouter les rires. Voilà, ça va un peu mieux soutenir parce qu'en soi, ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné ce soir-là que ça ne pourrait pas être quand même bien à montrer. Je pense que j'ai plus trouvé mon rythme qu'il y a dix ans, c'est sûr. Même j'ai plus déjà trouvé la façon dont je voulais parler aux gens, ce que j'avais envie de raconter et comment j'avais envie de le raconter. En fait, c'est toujours un truc particulier. J'avais vécu ça avec James Dino, c'était vraiment un moment, justement assez intense où il est en train de clairement réciter son spectacle. Il le récite et donc, il y a une musicalité, ce qui est bizarre parce que James Dino, c'est quand même un bon rappeur. Il a le sens du rythme et tout. Mais quand il faisait son spectacle, il était tellement stressé qu'il connaissait son texte vraiment à la virgule près. Et donc, quand il le délivrait, tu entendais le tatata, 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 tatata. Et un jour, moi, je vais faire sa première partie. Puis après, je regarde le spectacle et il y a un gars au troisième rang qui dort. Et James Dino l'a vu. Et là, vraiment, il y a eu le vrai James Dino qui est apparu parce que vraiment, il a eu un truc fait « Putain, tu dors, mec ! » et c'était plus du tout la même musique. Et on était vraiment sur quelque chose d'honnête. Ça a été spontané, c'est sorti « Bam ! » C'était une situation qu'il était en train de vivre et tout ça réuni ensemble a fait que, boum ! Et c'est le travail de l'humoriste d'arriver à trouver ça pour le recréer chaque soir qu'ils montent sur scène. Ça va être le bon moment pour raconter cette bonne histoire avec la bonne énergie et de le partager avec les gens. Alors, il y a des fois, tu vas avoir des publics qui sont en délire, ça rigole de ouf. Et donc, là, tu ne te poses pas trop de questions parce que tu es emmené dans une euphorie. Mais il y a des soirs, tu vas être devant un public qui est plus calme, un public qui est plus souriant. Et du coup, ça va être là tout l'enjeu de se dire « Ce que je raconte, en principe, c'est logique, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a une structure, je peux le raconter aux gens et ils peuvent le vivre juste en souriant, ça reste un bon moment. » Et c'est là où il ne faut pas être déstabilisé en se disant « Bon, ah merde, je vais accélérer sur ces classes. » Je vais en faire des caisses pour que ça rigole quand même et pas juste que ça sourit, quoi. Non, mais parfois, c'est un classique. Les gens ne rigolent pas comme tu le voudrais, c'est un peu plus calme. Et au lieu de te tempérer, t'accélères en disant « Bon, vite que ce soit terminé parce que c'est affreux. » Alors qu'en fait, non. Les gens peuvent passer un bon moment en étant plus dans le sourire ou plus dans le « Ah oui, c'est pas mal, c'est un bon moment. » Moi, je suis originaire de Jeudogne et que malheureusement, le centre culturel de Jeudogne, c'est une église désacralisée. Et bon, l'acoustique d'une église, il n'y a rien à faire. Tu fais tes blagues. Le public, enfin, le rire part directement pour le seigneur. C'est... Toi, tu n'entends rien. Tu vois les gens rire, mais le son part vraiment même. C'est des sacs. Et ils partent directement dans le nuage. J'ai des gens dans ma famille, quand ils éclatent de rire, c'est un hauchement de tête. Comment toi, tu juges ça ? Les rires que tu reçois ? Ça m'étonne encore que les gens rigolent aux blagues que je fais. Et quand les gens ne rigolent pas ? Et puis là, ça m'étonne aussi. J'ai suffisamment de choses, de casserole ou d'autodérision pour me dire... J'ai suffisamment à faire avec moi que pour commencer à aller chercher le premier rang. Parce que quand un artiste va chercher le premier rang, ou peu importe dans le public, bien souvent, c'est nul. Dans la mesure où... Mais non, mais on tombe sur quelque chose de facile, tu vois. On va avoir une blague sur la calvitie, où tu as envie de dire... Oh, waouh, ça n'a jamais été entendu. Pourquoi tu parles de ça ? De quoi ? Pourquoi tu parles de calvitie tout d'un coup ? Parce que la mienne est naissante, et du coup, j'y pense beaucoup. Non, mais c'est le club. Non, il y a ça, puis après, on va juger l'apparence, le poids, t'es un peu gros, puis c'est quoi ce pull, et des trucs pareils. Et c'est souvent la même chose, t'as quelqu'un qui les interpelle, puis ok, d'accord, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie ? T'as à dire, mais on s'en fout complètement. Non, ça n'apporte rien, t'as envie de dire, c'est l'interaction la plus pourrie du monde. Tu t'appelles comment ? Patrick, oh, t'as hésité, allez, tu sais pas comment tu t'appelles, t'as à dire... Mais on l'a déjà vu 12 000 fois, cette interaction, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse dans ces cas-là, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vis un moment d'impro, vraiment intense avec le public, et t'arrives dans un autre rythme que ton spectacle, t'arrives dans un rythme purement humain. Le rire va être sur une certaine rythmique, et moi, ce que je veux voir, c'est comment tu reviens dans ton spectacle après avoir vécu ça. Là, ça m'intéresse, parce que si tu reviens dans ton spectacle et que les gens, directement, ils rembarquent avec toi, il a un chapeau. Mais si on voit que pendant 7 minutes, tu galères en disant, non les gars, là maintenant, c'est de nouveau mon texte, et il va falloir reprendre le rythme d'avant l'impro, là, je me dirais, bon, bah, c'est dommage. C'est un fou, lui. C'est un vrai fou, quoi. Lui, il raconte sa vraie vie. Donc, c'est vrai, tu me l'avais dit la fois, bah, c'est... Comme tu racontais ta vie, t'avais pas besoin de l'écrire. J'écrivais avant. Bon, maintenant, tu sais, je prends des notes par-ci, par-là, parce qu'il y a des grandes lignes, mais... En fait, tout le monde vit des choses, et ça t'est déjà arrivé, genre, tu vas en vacances, tu fais un truc un peu fou, quand tu rentres, tu vois un pote ou une pote, et il fait, il m'est arrivé un truc. Bah, c'est le même principe, en fait. Tu l'as pas écrit, il m'est arrivé un truc, tu l'as vécu, et quand tu le racontes, bah, la première personne à qui tu le racontes, tu vas voir, s'il réagit en se marrant, tu vas genre, mais non, mais allez, t'es sérieux, il s'est passé ça. Quelque part, en toi, ça va t'émoustiller un peu, de faire, c'est ça, je te jure, il s'est passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Tu vas le raconter à un deuxième pote, il n'y a rien à faire, ton histoire aura un tout petit peu changé. Même si t'es pas humoriste professionnel, quoi que ce soit, ton souvenir va changer, en fait. Plus tu vas le raconter à des gens, plus ton souvenir va s'éloigner de la réalité et va s'apparenter à un sketch, mais dans ta tête, c'est ton vrai souvenir. Non, non, je te jure, ça s'est passé comme ça, parce qu'en fait, ça fait 7 ans que je le raconte comme ça et que les gens rigolent toujours et te dire, non, non, mais à la base, il n'y avait pas de noix de coco et ils n'étaient pas 12, on était juste toi et Patrick. Et te dire, ah ouais, on n'a pas vu de l'espoir. Et tu te dis, mais non, mais à force de le raconter, t'as tiré le truc et en fait, c'est juste comme ça, ça fonctionne parce qu'il y a 10 ans, j'écrivais tout et le problème, c'est que quand t'écris tout, t'as ton texte, tu l'étudies et ça veut dire, t'étudies également les blagues pas drôles. Il y a des blagues qui peuvent ne pas être drôles parce que tu ne les dis pas au bon moment de ta vie. Ça m'était déjà arrivé où il y a 10 ans, j'avais essayé de parler de politique et honnêtement, ça se voyait que je pataugeais en racontant mon truc. Les gens se disaient, il ne sait pas de quoi il parle, il est en train de, on aurait dit vraiment, un des membres du gouvernement belge. Il ne sait pas où il va, mais il le fait quand même. Et 10 ans plus tard, j'ai redit exactement la même phrase, sauf que je n'ai pas bégayé, j'étais droit dans mes bottes, je savais ce que je racontais et là, il y a eu un rire et une clape et c'est comme si je m'étais dit, oh wow, ce n'était pas il y a 10 ans que je devais dire ça, c'est seulement aujourd'hui. Le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes et puis ça a rendu ça match. C'est pour ça qu'il y a certaines idées, c'est toujours bien de les garder dans un petit tiroir en disant, peut-être qu'un jour, j'arriverai à en faire quelque chose. C'est parfois, en fait, ce n'est pas spécialement la blague qui est mauvaise, c'est tout le contexte dans lequel tu l'as mise. Le plus important, avant toute chose, c'est d'avoir une histoire. Parce que moi, j'adore raconter des histoires ou comme les gens aiment bien dire, du storytelling, mais je ne comprends pas pourquoi il faut tout mettre en anglais alors qu'on a une belle langue. Ce qu'il y a de génial dans une histoire, c'est quand tu as un début, un milieu, une fin. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est essayer d'écrire les histoires que j'ai envie de raconter. Et de ne pas spécialement être drôle, juste, j'ai une histoire, est-ce qu'elle tient la route ? Oui, super. Maintenant, comment je vais la rendre drôle ? Parce que dans toute histoire, il y a des éléments qui font que, ah oui, c'est vrai, il s'est passé telle chose, telle chose. Les tensions ou les silences aussi sont des beaux alliés de l'humour. Je pense que c'est aussi un truc important de donner la chance à une personne de faire la première partie pour permettre à l'artiste de découvrir une autre vision du métier puisque là, quand tu fais une première partie, clairement, le public, il n'est pas du tout venu pour toi et tu dois les convaincre sur un laps de temps quand même court et surtout te dire « Et après ça, pendant une heure, je vais être seul dans la coulisse en train de me dire « C'était mauvais ». Honnêtement, je vais demander pour Profondeville et s'il y a moyen que tu fesses la première partie, fais-le. Ça roule. Yes, il a dit « Ça roule ». Aline, t'as entendu ? Et puis après, j'irai me rasseoir dans la salle parce que je viens voir ton spectacle quand même. Et puis, je te refais monter à la fin pour saluer avec moi. Non, mais on va te laisser s'il n'y a plus que 4% de batterie, on va le laisser. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment un super moment. Thanks. Avec grand plaisir, on remet ça quand vous voulez quand j'ai de la batterie. En plus, maintenant que j'arrive à faire fonctionner ma caméra, un tout grand merci d'avoir été là. C'est vraiment cool. Avec grand plaisir, passez une très bonne soirée et surtout, bonne année. Merci. Bisous. Merci à toi. Ciao. Bisous. Salut, mec. Bon, comment on raccroche maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada